Qu'est-ce qu'on a mis en jambes ? Donc à finir parce qu'on n'a que 5 jours de préparation. C'est très difficile de juger après une séance. Donc je suis un peu parti avec le frein en main. Tu vois, donc voir un peu l'état physique actuel des jours. Mais bon, je suis très satisfait de ce que j'ai vu. Voilà, donc je pense qu'à partir de demain, je peux avoir des séances normales. Je peux compétir, je peux aller après deux jours peut-être un peu dans les situations spéciales. Et puis voilà, être prêt pour aller compétir le premier. On vous a donné la mauvaise liste. Ou bien la liste qu'il y avait il y a un mois et demi. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées. D'abord, comme vous savez, les Samo Ligues commencent le 6. Voilà, et qu'on a beaucoup de joueurs qui participent aux Samo Ligues. Donc ce qui fait que je peux vous dire qu'aujourd'hui, Alga, il sera là. Donc dans deux jours. Mais bon, Branco ne sera pas là. Il joue pour les Phoenix. Bagnan ne sera pas là. Il joue pour les Denver Nuggets. Donc, Piera, il joue. Il n'a pas encore choisi d'équipe. Il va jouer les Samo Ligues. Et puis... Non, il n'était pas. Mais bon, je l'ai contacté. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas. Voilà. Donc, Clévin, il m'avait dit quand je mettais la liste qu'il ne savait pas encore. Mais bon, il a un problème familial. Donc il a un voyage le 4 avec sa famille. Ce qui fait qu'il ne pouvait pas revenir à temps. Donc, ce qui fait qu'il y a des listes. C'est à quoi il joue la Samo Ligues. Voilà. Donc, il manque quelqu'un. Youssef Fahal, il peut venir. Même chose qu'Ibam Fahal, qui sont en train de jouer aujourd'hui. Donc, si Ibam Fahal gagne aujourd'hui, ils vont venir. On est en train de voir les options pour qu'il aille au Caire, directement de la France. Le visa est très compliqué pour Ibam Fahal. Donc, Youssef Fahal, il peut parler de la France parce qu'il a un passeport français. Il me manque quelqu'un, c'est Khalifa Diop, qui va être sûrement drafté. Donc, il ne viendra pas. Parce que s'il est drafté, il va aussi jouer la Samo Ligues. Voilà. Donc, la Samo Ligues nous a foiré beaucoup. La FIBA a un peu mis les dates. Il fallait mettre juste la compétition une semaine avant. Tu vois. Donc, tous les joueurs sont convoqués les deux. Tu vois. Et s'il y avait juste 4 à 5 jours de compétition avant, il serait possible d'aller. Mais bon. Donc, je suis parti d'une liste de 18 qui est aujourd'hui 12. Voilà. On sera 12 avec les deux de la France. Christine Rojo nous sera à 14. Il fallait gagner les 3 matchs. Je pense qu'on avait prévu, on voulait gagner les 3 matchs ici à Dagar. C'est pour ça qu'on avait tout fait pour organiser. Maintenant, on est dans une situation pas beaucoup plus compliquée. Mais bon, on aurait souhaité avoir tous ces points parce qu'on les gardera jusqu'à la fin. Donc, l'idée, c'est quelle que soit la manière d'aller gagner les 3 matchs à Alexandrie. Voilà. Donc, c'est... C'est votre premier, de toute façon. Oui. Mais vous savez, après ce tour, on va rencontrer d'autres groupes. Qui peut être le Kenya, qui peut être la Tunisie. Qui sûrement vont avoir les mêmes points que nous, ou bien plus. Donc, chaque avantage que tu as est toujours mieux. Tu vois, donc, c'est vrai qu'on ne peut pas changer le match qu'on a perdu. Mais on ne peut pas se permettre de perdre notre match pour le prochain tour. Je ne le dis pas comme ça. Parce que les points seront gardés pour les tours suivants. Donc, l'objectif n'est pas de se qualifier au prochain tour, c'est de se qualifier au mondial. Et on sera dans un groupe où il y aura la Tunisie, le Kenya, qui sont aujourd'hui à égalité avec nous. Ou plus, le Kenya est devant. Donc, on doit compétir contre. Il n'y a que deux équipes qui se qualifient, plus le meilleur troisième. Donc, la meilleure manière, c'est de se qualifier parmi les deux premiers.